Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le lundi 30 novembre 2020. Ça y est, on termine le mois de novembre, on va s'attaquer à décembre en espérant qu'on ait au moins ce mois de décembre qui soit à peu près potable. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous êtes d'attaque pour reprendre la semaine, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, que vous ne vous êtes pas précipité dans les magasins. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si vous êtes sortis ce week-end, si vous avez voulu profiter un peu de la réouverture des magasins. N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience en commentaire. Dites-nous bien comment ça s'est passé parce que moi, du coup, ce week-end, je n'ai pas voulu sortir, je n'ai pas voulu prendre de risques. Donc, je serais curieux de savoir comment ces réouvertures ont dû être. Je pense que ça a dû être folklorique. Voilà. Bon, je suis très content. Vous avez pu voir que ce week-end, je vous avais fait un live. Je suis content parce qu'effectivement, la qualité du son était bien, la qualité vidéo aussi. Donc, du coup, je pense qu'on se fera des lives régulièrement. J'ai envie d'en faire un par semaine. Et je me disais, pourquoi pas, se faire le live du vendredi soir pour faire la guidance du week-end. Comme ça, c'est pas mal. On est en fin de semaine, on est le soir, on peut papoter tranquillement. Si vous avez des questions, tout ça, au moins, je pourrais y répondre plus directement. Donc, voilà. Essayez d'être au rendez-vous. Dites-vous bien tous les vendredis soir. On pourrait, je ne sais pas, se fixer un créneau. Peut-être, je ne sais pas, parce que s'il y en a qui taffent, le temps qui rentre. Mettez-moi en commentaire si vous avez un créneau préférable. Moi, je pensais à 19h. Comme ça, à 19h, pour ceux qui terminent, vous avez le temps de rentrer. Voilà, je me disais que ça pouvait être bien. Et on se fera un petit live de maximum 30 minutes. Je vous fais la guidance du week-end. Je réponds à 2-3 questions. On se fait un maxi 30 minutes. Pas le même live que je vous ai fait qui a duré 1h30. Et puis, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, vous pouvez le voir en différé. Il n'y a pas de souci, il est sur la chaîne. Et du coup, pour rappel, je vous passe juste le petit message pour ceux qui n'auraient pas tout écouté dans le live. Les jeux ont été officiellement validés sur la boutique. Ils sont donc disponibles. Le Carré Fantabuleux, le Rond Fantabuleux, le Rond de Cristal, l'Advita Eternam. Tous, tous, tous. Ils y sont tous. Sauf, comme je vous l'ai expliqué, le Petit Oracle des Merveilles et l'Oracle des Ombres. Pourquoi l'Oracle des Ombres n'y est pas ? Tout simplement parce que j'ai pour projet de le redessiner et de le refaire intégralement comme j'ai pu faire avec l'œil dans le noir et le veilleur. Donc, du coup, dès qu'il sera terminé, vous aurez la version sur la boutique. Mais soyez patient. Ça ne sera pas avant l'année 2021. D'accord ? Je veux bien que je sois actif et productif en termes de création. Mais il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Allez, du coup, pour aujourd'hui, ce sera la carte Nancy qui va nous accompagner. Je me doute de toute façon que vous l'aviez compris avec la miniature de la vidéo. De toute façon, voilà. On va utiliser les deux derniers jeux que j'ai reçus. Le Oracle Histoire de Sorcière. Et celui-ci, je ne vous ai pas encore fait la review. Je l'ai reçu last week-end. Il s'agit du Inner Star. Tous deux, tout droit sortis des éditions Arkana Sacra. Qu'on ne présente plus. Je pense que vous connaissez tous Arkana Sacra. Et si vous ne connaissez pas, c'est que vous vivez au fin fond d'une grotte. Coupez de tout. Il n'y a pas d'autre explication. Allez, donc, ce sera Histoire de Sorcière, je pense, peut-être pour nos énergies principales. Parce que comme les dessins sont jolis, je vous le remonte. Je vous avais fait la review. D'ailleurs, je vous glisse la review. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici dans le petit i qui est en train d'apparaître. C'est un super joli jeu. Il y a aussi le tarot que j'ai reçu. Il y a le tarot qui est sorti. Je trouve que ça peut être pas mal pour faire les énergies du jour. Puisqu'on pourra s'amuser à analyser les cartes. Et celui-ci, on est plus sur de l'interprétation type guidance. Avec des mots-clés que je trouve très jolis aussi. Il est très coloré, franchement. Donc, c'est celui-ci, l'Inner Star. Qui, pour moi, on va plus se le garder en guidance. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est plus des mots-clés qu'on va avoir. Avec des symboles issus de géométrie sacrée. Et je trouve que les mots-clés vont plus facilement parler en termes de guidance. Après, il faudrait analyser la géométrie sacrée. Personnellement, je ne suis pas du tout calé dans la géométrie sacrée. Donc, c'est pour ça que je ne m'aventurerais pas à interpréter les symboles. On va rester sur les mots-clés et les sensations, les sentiments que les cartes pourront me donner. Allez, c'est parti tout de suite. J'adore l'odeur. Je sais, je devrais être fêlé, mais j'adore l'odeur du neuf, des cartes neuves, des livres neufs. Je ne sais pas pourquoi. Et même les livres anciens aussi. J'aime bien l'odeur qui s'exalte. Je pense que je dois avoir un problème psychologique. Mais bon, ça, ce n'est pas le premier que je... Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et nous avons prospérité et abondance. Ah, elle me plaît bien cette carte parce que j'ai l'impression ici qu'on a cette sorcière qui est en train de profiter tranquillement. Elle est, regardez, elle est assise dans son jardin entourée de ses chats. Elle savoure sa part de gâteau qui, à mon avis, va disparaître sous peu avec la mimine qui est en train de zioter dessus. Elle est en train de savourer, on peut... Qu'est-ce qu'on va se dire ? Un verre de chardonnay. Ça parle bien de chardonnay, je pense à tout le monde. Un bon verre de chardonnay. Elle est vraiment en train de profiter. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, ça soit une journée peut-être un petit peu cool, un peu tranquille. Il se peut que le début de la semaine commence tranquillement. Et ça, c'est bien parce que les lundis, on n'aime pas forcément les lundis. Donc, s'ils peuvent commencer tout doucement, ce n'est pas plus mal. Et nous avons l'arme de tristesse et de joie. Ah ! Ah, 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 regardez. Alors ici, moi, je ne l'aperçois pas forcément négative. Puisque ici, ça me fait plutôt penser éventuellement. En plus, avec ces deux cartes, la carte précédente qui est couplée. Moi, ça me ferait plutôt penser soit à une nouvelle que vous pourriez recevoir. Quelque chose peut-être qui va vous tranquilliser. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous tient à l'esprit depuis quelque temps. Et ça vous fait peut-être faire du souci. Peut-être que, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui est malade. Un membre de votre famille ou un proche qui est malade. Ça pourrait être, je ne sais pas, excusez-moi. Ça pourrait être, par exemple, un problème financier où vous ne trouvez pas forcément de solution. Ça peut être quelque chose en lien avec... Oh, c'est marrant. Elles ont toutes les deux le même chiffre. En plus, je n'avais pas vu. Elles ont le numéro 9 pour toutes les deux. Donc, il y a un raccord avec les deux. Regardez, je vous montre. Je n'ai pas fait gaffe que... Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Numéro, hop, là, 9. Et 9 aussi. Je n'avais pas fait gaffe. Je pensais que c'était... Attendez, je regarde juste. Ouf, il faudrait que je regarde. Je n'avais pas vu, en fait. Pour moi, je pensais que les cartes étaient numérotées, mais de 1 jusqu'à 40, quoi. Mais non, ça s'arrête à 9. Donc, à 10. 10, 10, 10. Ouais, ça s'arrête à 10. Donc, il doit y avoir une symbolique. Il faudra que je regarde, du coup, les chiffres. Donc, je vous disais ici, pour moi, ça me parlerait d'une nouvelle qui va vous tranquilliser. Quelque chose qui va pouvoir vous faire dire que vous allez enfin pouvoir profiter. Soit aujourd'hui, vous allez recevoir la réponse que vous attendiez tant. Ça peut être une réponse, je ne sais pas, pour un contrat, pour un crédit immobilier, immobilier, tout ce que vous voulez. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un accord que vous attendiez. Ça peut être la réponse à l'annonce à laquelle vous aviez postulé, à l'entretien que vous avez passé. Enfin, bref, je ne vais pas vous citer tous les exemples. Vous l'aurez compris, ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Mais pour moi, ici, je vois vraiment quelque chose qui passait des rires aux larmes, mais l'inverse aussi, comme s'il y avait cette transition, cette nouvelle qui allait tomber et qui allait pouvoir enfin vous tranquilliser. Ou alors, ça peut être tout simplement quelque chose qui va vous rassurer. Et peut-être que vous êtes un peu dans une période en ce moment où vous êtes angoissé, stressé, où l'avenir vous semble complètement incertain, où vous êtes sûr de rien. Et du coup, vous avez tendance à, comme ça, à vous angoisser plus que de raison. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir soit des paroles réconfortantes de quelqu'un que vous aimez beaucoup et du coup, qui vous toucheraient en plein cœur. Soit ça peut être un signe de la vie ou un signe du destin pour vous faire comprendre que vous pouvez souffler un petit peu, vous pouvez respirer, vous pouvez profiter. C'est bon, ça va aller, il n'y a pas de raison de s'angoisser. En plus, rappelez-vous, il me semble que c'était les énergies de ce week-end. Je ne sais plus quel jeu j'avais utilisé. Je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Ah, c'était les livres, les livres. Les livres qui nous disaient... Oui, c'était les livres. Les livres qui nous disaient, vous n'en faites pas, ça va aller. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en fin de semaine. Non, ce n'était pas du coup pour la guidance du week-end, c'était avec la bubume en si. On avait eu cette phrase, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et je pense qu'on est effectivement encore dans ces énergies-là. Il est possible qu'aujourd'hui, du coup, vous ayez vraiment la réponse ou alors quelque chose qui va se clôturer ou quelque chose qui va s'officialiser et qui va vous permettre de vous tranquilliser et de vous dire, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir me souffler, je vais pouvoir me reposer, c'est fini, c'est terminé. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui se termine. Je ne sais pas, moi, imaginons... Tiens, je vais vous prendre l'exemple d'une maison. Ça fait... Allez, je vais être fou. On va dire que ça fait deux ans que vous êtes sur le chantier de votre maison. C'est pénible. Il n'y a eu que des retards. Il n'y a eu que des problèmes. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous avez galéré. Vous avez dépensé de l'argent en plus. Ça vous a tenu en souci, etc., etc. Et là, ça y est, c'est fini. Les travaux sont terminés. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir profiter. Ça me fait aussi penser à un cycle qui pourrait se terminer. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai le terme grossesse en tête. C'est vrai qu'une grossesse, si on a une grossesse qui est un petit peu difficile, ça peut être, entre guillemets, une sorte de supplice. Parce que si tous les jours, on souffre, on ne supporte pas de voir notre moitié en train de souffrir. C'est-à-dire, la maman qui, elle, est en train de souffrir aussi. Donc, ça peut, pendant des mois et des mois, ça peut être une expérience qui peut être un peu douloureuse et insupportable. Et le fait que ça se termine enfin, on se dit, enfin, ça y est, soulagé. Enfin, vous voyez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe ce qui va se présenter à vous, mais pour moi ici, il y a une solution qui va se présenter et quelque chose qui va pouvoir vous faire dire, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Je peux enfin tourner la page, je peux profiter, je peux me reposer et voilà, maintenant, c'est tranquille. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on va être sur ce type d'énergie-là. On va regarder avec... Je regarde juste un petit peu les cartes. On va regarder maintenant avec l'autre oracle, voir ce qu'on peut venir détailler. Ouais, parce que vous voyez, l'arme de tristesse et de joie, comme si vous aviez... En plus, on commence d'abord par les larmes de tristesse et ensuite de joie. Donc, comme si vous aviez vraiment souffert de quelque chose, vous avez vraiment donné de votre personne. Et là, maintenant, ces larmes de tristesse vont pouvoir devenir des larmes de joie. Donc, non, oui, on a beau tourner le truc dans tous les sens, forcément, ça symbolise ici une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va arriver et qui va pouvoir vous tranquilliser, vous soulager, vous satisfaire, vous tranquilliser. Mais pour moi, il y a vraiment... En plus, 9. 9, c'est un bon chiffre, enfin, pour moi. Ce sont mes 3 chiffres, le 3, 6, 9. Et à chaque fois, le 9, il a toujours été... Il a toujours été un très bon présage. Donc, j'ai envie de vous dire que le 9 vous portera bonheur. En plus, c'est marrant, je vous parle de grossesse, 9, 9 mois. Donc, le 9 viendra vous porter bonheur. En plus, regardez, c'est assez drôle. Regardez, les chats, on a sur la première carte, enfin, c'est dans ce sens-là, chat noir, chat blanc. On passe vraiment du coq à l'âne, voyez ? Comme si c'était tout noir avant et maintenant, tout devient lumineux, voyez ? Ça pourrait aussi être des révélations. Ça pourrait être peut-être des vérités que vous allez apprendre, mais des vérités qui seraient positives, pas des vérités qu'on n'aime pas apprendre, du genre le mari qui vous trompe depuis 15 ans avec la voisine, voyez ? C'est pas ce genre de vérités-là. Des vérités qui vous tranquillisent, qui vous soulagent. Au contraire, des choses que vous attendiez et dont vous aviez besoin pour continuer d'avancer. Ça peut être un deuil, ça peut être plein de choses, mais vraiment... Ah oui, un deuil. Un deuil aussi. Mais dans tous les cas, pour moi, j'y vois vraiment une bonne nouvelle ou une solution qui va se présenter à vous ou une satisfaction et un soulagement. Allez, on va voir avec celui-ci. Alors, nous avons Reconnectez-vous. Ah, elle est jolie, je n'avais pas vu avec les montagnes. Excusez-moi, comme je n'ai pas fait la review du jeu, du coup, je découvre un petit peu les cartes. Très jolie, celle-là. Donc, Reconnectez-vous. Avec le son en cours. En fait, non, je suis en train de voir, ce n'est pas de la géométrie sacrée, il y a des symboles, puisque là, on a une fleur et puis là, on avait les montagnes. Voilà, avec donc celle-ci. Alors, ici, pour moi, Reconnectez-vous, c'est très clair. Ça veut dire que vous avez décroché. Il y a un moment où vous avez décroché de quelque chose. Ça peut être, là aussi, plein de choses. Et ça peut être lié à ce que je viens de vous dire, ici. Parfois, quand on a trop de soucis en tête ou quand il y a trop de choses qui cogitent dans la tête, notre cerveau, naturellement, va en fait débrancher la prise. C'est-à-dire que si nous, on n'est consciemment pas capable de le faire, notre cerveau, à un moment donné, va l'imposer et il va se déconnecter. Et ce qui fait qu'on va vraiment... Voilà, on va... Alors, on n'est pas comme des zombies, mais un petit peu quand même, dans le sens où, voilà, on continue notre train de vie et peu importe ce qui pourrait arriver, on pourrait nous cracher en pleine figure. Un de plus, un de moins, vous voyez, on ne serait plus à ça près. Ça, c'est la capacité du cerveau à pouvoir se déconnecter. Il est possible que vous soyez dans cette phase-là où vous êtes déconnecté. Il se peut aussi que ce soit dû à tout ce qu'on vit avec le confinement, les mesures, etc. Quand même tout ce bazar qui dure depuis le mois de mars. Donc, fatalement, nos esprits, nos habitudes, tout, on est effectivement déconnecté. Là, le déconfinement, un petit peu, un petit peu... Il y a deux, trois libertés qui sont accordées. Donc, du coup, on a cette action de devoir se reconnecter avec le monde réel, essayer de reprendre des habitudes. Mais ça va être long, ça va être fastidieux, ça va être compliqué. Et c'est drôle, la leçon en cours, je pense qu'effectivement, ici, il y a une leçon à tirer. Alors, soit je vous parle ici d'ordre général par rapport au confinement de tout ce qu'on a vécu et là, ce qu'on est en train de vivre, soit c'est vraiment particulier à aujourd'hui, il se peut que vous ayez quelque chose à faire qui doit vous reconnecter ou qui vous reconnecte avec la réalité. Il se peut que ce soit cette fameuse nouvelle dont je vous ai parlé. Peut-être que cette nouvelle, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus, c'est quelque chose que vous n'espériez plus et le fait que ça ne se passe pas, que ça ne se fasse pas, au bout d'un moment, vous aviez plus ou moins lâché l'affaire et puis voilà. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une réponse, eh bien, ça pourrait à nouveau vous ré-ancrer, vous reconnecter à la réalité en vous disant « Ah, ça y est, imaginons, je parle du travail. Imaginons, moi, je ne sais pas, ça fait deux ans que vous n'avez pas de travail et puis là, aujourd'hui, vous venez d'avoir la réponse pour l'entretien que vous avez passé ou l'annonce à laquelle vous avez postulé. » Et là, le fait qu'on vous dise oui, eh bien, du coup, ça bouleverse plein de choses, ça vous oblige à vous reconnecter. Fini la java de vous coucher à 5h du matin, fini d'être tout décalé, etc., etc. Il va falloir reprendre un train de vie, un rythme, des habitudes, etc., etc. Voyez ? Donc, ça peut être dans cet ordre-là, dans cette idée-là, le fait de se reconnecter. Ça peut être aussi, peut-être que d'ordre plus, comment on pourrait dire, plus général, vous êtes peut-être déconnecté ou désintéressé de plusieurs choses. C'est-à-dire que, plus ou moins, vous avez baissé les bras sur une situation ou sur tout. Et aujourd'hui, il faudrait vous reconnecter à tout ça. Et ce qui est intéressant, ici, on nous parle d'une leçon. Donc, il est possible que vous tiriez une leçon, une ou plusieurs peut-être, mais pour moi, je pense que c'est plutôt une leçon. Vous allez tirer une leçon d'une situation particulière. Il se peut qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressens, il se peut qu'aujourd'hui, vous viviez un petit quelque chose. Alors, ça peut être un petit quelque chose comme ça peut être un gros quelque chose. Peu importe. Mais ce que vous vivrez, ça peut peut-être agir comme une sorte de déclic à vous faire comprendre que ce que vous faisiez jusqu'à présent, ça ne va pas. Ce n'était pas la bonne méthode. Ou alors, il ne fallait pas le faire comme ça. Vous voyez ? Et du coup, il y a une leçon derrière tout ça. Peu importe que ce soit un truc gros ou petit, l'événement, mais c'est quelque chose qui peut vous faire prendre conscience que ce que vous faisiez jusqu'à présent, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, le fait d'en tirer la leçon, vous allez pouvoir un petit peu changer les cartes, changer la donne et commencer un cycle nouveau, commencer quelque chose de nouveau. Donc, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Voilà. Excusez-moi, j'avais bugué sur les cartes. Allez, on va voir avec nos petites prédictions. On a une qui est tombée. Ouf ! Nous avons la carte du grand amour qui est tombée. Ah bah, oui, effectivement, si c'est ça qui vous arrive aujourd'hui, c'est effectivement une bonne nouvelle qui va vous imposer de vous reconnecter, qui va vous apporter effectivement des larmes de joie puisque finit la tristesse, finit la solitude, etc., etc. Du coup, ça va vous tranquilliser l'esprit, ça va vous tranquilliser le cœur, etc. Et oui, effectivement, prospérité et abondance, oui, si c'est le grand amour, du coup, c'est la personne que vous attendiez toute votre vie qui va se présenter. Bah, écoutez, c'est formidable, on va rester là-dessus. On ne va pas en prendre d'autres parce que je tirais de mauvaises nouvelles. Allez, on va voir un petit peu. Non, mais il se peut, je viens en plus de vous parler d'un déclic. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, je ne sais pas, la personne que vous fréquentez, vous allez réaliser que c'est votre grand amour. Pourquoi pas, je vous le souhaite. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir un événement qui va se passer dans votre couple qui s'est encrassé dans la routine depuis 20 ans et puis, vous allez comprendre que pouf, en fait, si, c'est la personne que vous aimez, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne que vous voulez, même s'il ou elle vous énerve chaque matin quand vous le voyez, mais c'est la personne, vous voyez, ça peut être un déclic dans ce sens-là ou alors, je ne sais pas, aujourd'hui, vous allez dans la rue comme dans les films de Noël qu'on regarde en ce moment à la télé, vous allez rentrer dans quelqu'un, mettre un coup d'épaule, vos regards vont se croiser et là, tout de suite, vous allez savoir... Vous avez senti que je n'y croyais pas du tout à ce que j'expliquais là ? Ça s'est senti. Je n'y crois pas, c'est le film. Pourtant, j'aime bien regarder parfois, j'aime bien, mais c'est à l'eau de rose, mais ce n'est même plus à l'eau de rose, c'est à l'huile essentielle de rose, mais certainement, c'est intense. Alors, nous avons, voilà, une perte d'argent. Je vous l'avais dit, il ne fallait pas tirer d'autres cartes, sinon j'allais prendre une mauvaise nouvelle. Donc, on a une perte d'argent. Une perte d'argent et une rupture certaine, voilà, impeccable. Alors, attention, rupture certaine, ce n'est pas forcément comme vous l'imaginez. ça peut être, bah oui, vous allez rencontrer le grand amour, donc fatalement, vous allez rompre avec la personne avec qui vous êtes puisque du coup, ce n'est pas votre grand amour. Donc forcément, vous rompez avec il ou elle pour partir avec l'autre. C'est logique. Non, pour moi, la rupture, elle n'est pas d'ordre amoureuse, elle est par rapport à ce que je viens de vous dire sur l'aspect de prospérité, le fait de passer des rires aux larmes. La rupture, pour moi, c'est le fait de quelque chose qui se casse, qui s'arrête net, quelque chose qui s'interrompt immédiatement. Donc pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui va vous arriver. Soit ça peut être un déclic, soit ça peut être quelque chose vraiment, pourquoi pas une rupture. Je vous parlais tout à l'heure par exemple du travail. Je vais reprendre le même exemple. Imaginons que aujourd'hui, vous appreniez, alors ce n'est pas très gai ce que je vais vous dire, mais vous allez voir, c'est un bon exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, vous venez d'apprendre que votre entreprise était en faillite complète. Ça y est, c'est tombé, ça fait déjà quelques mois qu'on vous en parlait et puis aujourd'hui, c'est sûr, c'est sûr, c'est officiel. Vous savez aussi que d'ici la fin de l'année, eh bien malheureusement, vous ferez partie de ceux qui sont licenciés. Mais ça peut être ce déclic qu'il vous fallait pour vous faire comprendre que ce travail dans lequel vous êtes n'était pas votre destin, c'était pas quelque chose dans lequel vous deviez finir et qu'il y a autre chose qui vous attend et peut-être une grande opportunité. Imaginons, moi je ne sais pas que ça faisait déjà des mois et des mois que vous vouliez vous lancer dans une boutique ou en tant qu'indépendant, etc. Et puis, vous n'aviez jamais osé parce que vous aviez peur de rompre votre CDI pour partir un peu à l'aventure. Eh bien là, vous n'avez plus rien à perdre puisque la seule chose qui vous retenait, entre guillemets, vous venez de la perdre donc du coup, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Vous voyez, ça peut être ce type de déclic là, d'accord ? Parfois, du négatif, on peut en tirer quelque chose d'extrêmement positif. Regardez, je prends là pour le coup mon exemple mais si je n'avais pas eu je ne serais pas rentré en tant que Game Master dans mon Escape Game et je n'aurais pas non plus créé ma chaîne YouTube puisque j'aurais continué donc il y a plein de choses qui ne se seraient pas faites et du coup, on ne se serait pas rencontré et on ne vivrait pas cette grande histoire d'amour tous ensemble. Donc parfois, du négatif, on peut vivre quelque chose de positif. Et la perte d'argent, alors perte d'argent, c'est pas forcément... C'est pas forcément... Ça peut être quelque chose que vous pouvez dépenser par exemple, là je pense au cadeau de Noël forcément, c'est le premier truc auquel je pense. Peut-être que là, vous allez beaucoup dépenser de l'argent par rapport à ça mais je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je vois de l'argent qui a été perdu bêtement. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous auriez pu éviter. Est-ce que j'aurais un exemple à vous donner ? Imaginons... Imaginons, moi je ne sais pas, vous avez acheté quelque chose pour quelqu'un sauf que la personne, elle l'a déjà acheté. Donc du coup, en fait, ça fait un doublon et l'argent a été gaspillé un peu pour rien. Vous voyez, ça peut être dans ce principe-là. Je vois une perte d'argent mais quelque chose qui serait bête, quelque chose qui était prévisible comme si, je ne sais pas... Alors ce n'est pas le cas parce qu'ils sont fermés. Mais imaginons, vous seriez allé au casino, c'est prévisible, il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour vous dire que vous allez plus perdre d'argent que vous allez en gagner. C'est dans ce type-là, dans ce style-là, je vois une perte d'argent mais quelque chose qui est prévisible. Donc faites attention aujourd'hui si vous êtes amené à dépenser de l'argent. Essayez de réfléchir deux minutes avant de dépenser de l'argent parce qu'il se peut que ce soit tout simplement une vraie perte d'argent. Quelque chose, soit vous n'en verrez jamais la couleur, soit c'est cassé, c'est abîmé, c'est perdu, je ne sais pas quoi, c'est une arnaque, je n'en sais rien quoi mais faites attention si vous êtes amené à dépenser de l'argent aujourd'hui. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies du jour. Eh bien écoutez, ces petits jeux-là, ils m'ont bien inspiré franchement. Hein ? C'est pas mal. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies du jour. Prenez bien soin de vous et gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501